Et bonjour et bienvenue dans cet épisode 12 de Sport Aventure Galactique Donc nous reprenons là où nous nous étions quittés Je pense que ce que l'on va faire... Ah oui, alors merde, je n'ai pas regardé, je ne me souviens plus d'où était la mission La mission en téléportation Alors, on avait ici nos axes commerciaux Je ne sais pas ce que c'est ça D'accord, et on n'avait aucun partenariat militaire en soi Alors, moi j'ai réfléchi, en attendant, ce que je compte faire c'est On va récupérer masse d'épices On va économiser un max Et tout revendre d'un seul coup Sachant qu'on peut déjà acheter un système planétaire Une fois qu'un de nos axes commerciaux sera terminé Donc en attendant, il faut être patient Et ne pas... Ouh ! Un trou noir Je crois que ça peut être sympa de regarder d'un peu plus près C'est un trou noir ou c'est en cours de... Non, j'ai plutôt l'impression que c'est une étoile naissante Ouais, j'ai plutôt l'impression que c'est une étoile naissante C'est pas un trou noir ça Bon, l'Empire Saint, je sais ce qu'ils veulent L'Empire Tougat, qu'est-ce qu'ils veulent ? Alors ça c'est... Ouais Ok Donc nos... Donc les oranges... Ouais, ok Donc les oranges sont de nouveau sympathiques avec nous C'est bizarre, j'ai l'impression que quand je quitte Et que je reviens Le jeu change un peu de stratégie en fait C'est vraiment bizarre ce... Mais c'est magnifique Franchement je trouve ça magnifique Mais... Mais oui hein C'est une étoile en formation Je vais me rapprocher Je peux pas me rapprocher plus que ça Mais oui oui C'est bien une étoile en formation Est-ce qu'on peut l'analyser ? On peut certainement faire une analyse de ça Ah oui Alors on va régler le son ensemble Je sais qu'il y a... Qu'il y a des petits problèmes de son À certains moments Voilà Ah ouais non je peux pas analyser Il faut être sur une planète Mais j'ai l'impression oui Que c'est bien un soleil qui est en formation C'est... Magnifique C'est beau C'est la vie de l'univers Et oui parce qu'il y a des... Et oui il faut savoir qu'il y a des étoiles qui meurent Et qui... Et c'est ce qui provoque des trous noirs Mais... Théoriquement en fait Il n'y a rien de réellement sûr encore Notre connaissance de l'univers est encore assez... Assez pauvre Mais on pense que quand un soleil explose Il se comprime sur lui-même Et forme un trou noir C'est vraiment la... Il est tellement comprimé en fait Il est tellement petit Et tellement lourd Qu'il attire... Voilà tout... Enfin il devient un objet tellement dense Qu'il attire tout ce qui l'entoure Et l'aval en fait Bêtement c'est ce qu'on appelle un trou noir Mais il faut savoir également qu'on a des étoiles qui naissent On ne sait pas grand chose de ce phénomène De la naissance d'une étoile Mais c'est ce qui semble ici se produire Enfin on sait que c'est... C'est un moment où des gaz Et diverses matières se rejoignent dans l'univers en fait C'est un point de convergence Qui donne naissance à... A une réaction chimique qui donne naissance à une étoile Mais c'est gigantesque Mais après on ne sait pas énormément de choses Sur la naissance et la mort des étoiles C'est un sujet assez intéressant Et philosophiquement... Voilà assez perturbant Bref Donc on va aller revoir nos amis Parce que s'ils sont plus enclin à discuter avec nous Moi je prendrais bien un allié de chez eux Salut les mecs Tu veux de l'épice orange ? On va te ramener de l'épice orange toi Qu'est-ce que tu vends d'intéressant à part ça ? Pas grand chose Bon On va voir autre chose On va voir au niveau diplomatique Euh... Est-ce que ça te dirait ? Non Alors les missions Franchement ça ne me parle pas Donc... On va laisser comme ça pour le moment Bon on sait que les conditions se sont améliorées avec eux On va laisser comme ça On va laisser courir Après on a l'autre empire là L'empire vert Voilà On a un problème avec eux On a un problème avec eux Et donc cette espèce C'est les... On va voir ce qu'on peut faire Eux on peut... Je suis sûr qu'on peut faire un acte... Enfin... Du militaire je suis sûr qu'on peut en faire avec eux On va leur demander Et on va leur demander d'attaquer l'empire singe là Il y a quelque chose là-bas En provenance de votre colonie Ok 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 Oui c'est bon Ils viennent de nous transférer à... Alors je voudrais que vous attaquiez quelqu'un pour moi L'empire singe 54 000 ? Nickel Parfait Pas de soucis Et on va faire le tour de toutes leurs planètes Comme ça Alors on va... Voilà On va... Alors on va se mettre comme ça Et on va prendre donc cette planète là On va aller à cette planète là d'abord Voilà Et on va demander tous A tous On va leur demander un faisceau spatial Et à savoir... Enfin un faisceau spatial Dans la mesure des trois qu'on peut avoir Ça paraît à faire le payer Euh... Je voudrais que vous attaquiez quelqu'un Elle me dit Il se situe trop loin de nous Très bien D'accord Donc ça fait rien Est-ce que tout de même Tu pourrais... Non Ok Au revoir Euh... Ils veulent pas nous passer de vaisseau Eux Alors cette planète là Est un poil trop loin C'est pas grave Est-ce qu'on peut rejoindre directement celle là ? Ok Alors là Ok Et on a un message d'une colonie Oh encore un écosystème à la con Putain Bon Euh... Je vais faire Ce dont je parlais Donc c'est-à-dire On va passer rapidement Chez eux Non C'est pas la... C'est chez eux Je voulais passer Voilà Hop Diplomatie Je vais vous attaquer quelqu'un pour moi L'empire Non L'empire Tout rock Ça ne m'intéresse pas L'empire tout rock Ça ne m'intéresse pas Je me rapproche de la planète Je me rapproche de la planète Qu'un problème J'allais voir quand même ce qui se passe Oh Bah ils ont perdu une planète et leur résultat déjà ? Ils ont déjà perdu une planète ? Oh le truc de fou ! Bon. Parfait, parfait. Bon je vais aller voir ce qu'il se passe sur ma colonie. Bon déjà, je récupère la thune. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? On est attaqué. Ouais non, c'est juste des... Alors. ... ... ... ... C'est parti ! J'ai 30 secondes pour le trouver C'est bon C'est bon, j'ai pu sauver l'écologie de ma planète Oui c'est une T3 quand même, faut pas déconner Sur une T3, faut pas déconner Sous-titrage ST' 501 Ok Alors l'Empire singe Ils ont encore perdu une planète Donc, ouais donc c'est ça Donc en plus les autres ils gagnent des planètes Donc on peut aider les autres Ah ouais, eux ils ont vraiment gagné en... Ok donc c'est vraiment des alliés à ne pas perdre Alors vous avez vu le nombre de planètes qu'ils ont Grâce à nous, quelque part On va demander à cette planète là d'attaquer celle là Si c'est possible Donc ça c'est la planète Cufon Ouais donc la conquête spatiale Donc on peut vraiment aider les autres à faire de la conquête spatiale Bon Apparemment c'est carrément leur planète mère C'est ça Non non c'est cette planète là Ah oui Sous-titrage ST' 501 Ok d'accord c'est leur... C'est leur... Ok et nos relations s'améliorent avec les oranges Donc c'est plutôt cool Faut le faire foutre Donc on... Bah on va continuer à les... A les tuer De toute façon ils... Ils veulent foutre la merde Et bah on va leur donner de la merde Donc ça... Je n'ai pas regardé le nom de cette colonie là C'est... Vertus Alors Vertus c'est le nom du système solaire Ok alors Donc là-ci Vertus Ok Donc à la fin ils n'auront plus que deux planètes Qui seront en plus assez éloignées d'un de l'autre Donc ils ne représenteront plus une menace Ils ne représenteront pas une menace Par contre cette planète là à mon avis C'est une T2 Oh ça va pas le coup Non c'est une T2 Puis t'as plus Mais ils nous tirent dessus Quoi qu'on pourrait la choper là On va essayer de la choper On va essayer de choper la colonie Et puis on casquera si jamais Nos alliés nous envoient On va la choper tant pis Bon bah c'était une T2 C'est pas ce qu'est l'optimal Mais on va prendre ça J'ai dit Les pistes On va l'économiser à fond Ok Hop nickel Ok donc l'Empire singe On est en guerre contre eux Spod exige l'élimination De tous les incroyants C'est la guerre Et Il n'y a pas d'autres militaires Donc moi j'ai envie C'est d'aller conquérir leurs deux planètes là On va les chercher On va les laisser courir De toute façon c'est vraiment pas des menaces Je suis sûr qu'on peut aller voir leurs planètes C'est pas des planètes T3 Donc avec des trucs balèzes Franchement je pense qu'on va laisser notre truc là S'en recharger Et on va conquérir leurs planètes Franchement c'est pas Oh merde par contre Avec les relations avec eux Par contre c'est Oh merde Eux Eux ils sont pas contents Donc on va les Ouais Donc on va rentrer en contact avec eux quand même Diplomatie On va casquer Et eux ça parle vraiment pas Le pognon ça leur parle vraiment pas Bon alors là on a un problème Donc on a Ok donc on a Ok donc On était en bon terre mais on ne l'est plus Et je me fais pulvériser Bon on va Alors eux déjà Est-ce qu'on peut vendre quelque chose Non notre planète mère Elle a fait pratiquement plus rien Et puis ça On va ça bouclier Pour 400 000 Ça vaudrait le coup Pendant quelques instants Ah ouais Eux On y voit même On a quoi On a les bombes là C'est pas mal ça On a déjà le laser Ah non c'est le mini laser Ah d'accord ok Ok Ouais non il n'y a pas grand chose Intéressant Au revoir Bon alors ça m'ennuie On a quand même un empire Relativement vaste Qui est notre ennemi Ça m'ennuie J'ai presque envie de recharger Làll'est l'esprit Ça m'ennuie Je vois Ça m'ennuie On reprendra après les... Attends, mais attaque ? Attends, allez, juste je vais m'éloigner et revenir parce qu'il... Ah, c'est une T0 celle-là, mais elle ne rapporte rien. Bon, il faut que je m'éloigne et que je revienne pour reprendre le pognon. Ah oui, c'est Fibeda, c'est là. C'est vrai que je l'avais laissé un peu à l'abandon cette planète. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on mêle les bleus clairs contre les oranges ? Mais ce qui fait que les bleus clairs, il ne faudra vraiment pas se les mettre à dos. Parce qu'ils vont nous ruiner si jamais on se les met à dos. Et ça risque d'arriver en rachetant leur système solaire. Donc ça, c'est Tron 2. On va demander. Après on rachètera les systèmes solaires Je pense qu'on fera comme ça Mais là cette planète là est trop proche de moi Ca me pose problème Donc je préfère attendre qu'elle se barre Après je vais voir pour celle là Mais histoire déjà que ce soit plus éloigné de ma maison mère Parce qu'ils sont vraiment trop proches Quoiqu'il y a celle là aussi Celle là elle est proche aussi Gros cingué Ok d'accord Bon ce que je vais faire c'est en attendant qu'ils prennent celle là Moi ce que je vais faire c'est que je vais faire le tour de mes colonies Pour aller récupérer de l'épice Voilà Je vais faire vraiment le tour pour l'épice Juste je vais supprimer ce qu'il y a en trop dans mon stuff qui ne sert pas là Il y a un arbre qui se balade Enfin ça ne sert à rien tout ça C'est quoi ça ? Non ça ça peut être utile par contre Ça je jette Et ça je jette Ok Donc je reviens juste pour voir les Ouais voilà Voir s'il ne restait pas 2-3 trucs que je n'aurais pas pu prendre Alors Il y a cette planète là Ok Ça c'est l'épice verte Ok Ici il y a des piges jaunes Et pour finir ici Alors ici Mais il va falloir que je ravitaille Ah Ouais ça peut être intéressant Mais on verra plus tard Au revoir Alors on va voir nos alliés Et voir un petit peu Au niveau pognon Pour les intéresser Et continuer comme ça Et continuer comme ça Je vais racheter votre système solaire Sans problème Alors Alors C'est quand même qu'on peut Ouais non c'est bon Ça me convient comme ça Au revoir Ah c'était pas mal Ah c'était pas mal Comme marché C'était pas mal Bon j'ai 6 millions quand même Je Je ne sais pas combien est-ce que je pourrais racheter un système solaire Mais j'ai hâte Mais j'ai hâte D'accord C'est pas notre planète principale Mais Juste Ouais bon J'y vais Et de toute façon J'ai plus d'allié Je ne sais pas comment ça c'est Mais j'ai plus d'allié Ouais c'est une T2 celle là Bon alors par contre Le système des combats Ouais Ouais bof quoi Non non le système des combats est vraiment bof par contre D'accord Vraiment pour un D'accord 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 bon pour le moment ouais donc on a on a un peu seul contre tous là en fait on va essayer on va essayer le 3 là ouais non ouais non c'est de la merde ce truc là le pouvoir d'ignan 4 ou les textur co du mal à charger on va passer le problème on va essayer en aussi aller faut absolument qu'on ait la paix faut absolument qu'on soit des adeptes de la paix donc on va on va repartir sur des bonnes bases on va aller les voir tranquillement et on va leur proposer du cash 1 voilà ah oui mais eux la corruption 700 mille ok notre espèce est non violente nous aimons le plaisir de la vie tenez le moins d'accord ok c'est marrant ça c'est marrant en gros et c'est des cannibales bon bon on est plus en guerre contre eux on a toujours les l'empire singe donc Donc, bon, je chie un peu dans la colle, il faut dire ce qui est, je chie un peu dans la colle, mais bon, voilà, ici les relations s'améliorent tout de même, qu'est-ce qu'on a ici, l'épice bleue, il serait bien qu'on en ait... On va essayer de faire un axe commercial sur les planètes mères, alors les planètes mères, ça c'est la mienne, on va quand même éviter, sinon il y a celle-là, là-bas, celle-là, là-bas, donc on va y aller. On va y aller, et on va essayer d'ouvrir un axe commercial avec eux. On va tout faire pour qu'ici, cette planète-là, nous appartienne, c'est une planète... En fait, on va partir plutôt sur ce principe-là, on va vraiment cibler... Tiens, le T1. Ah, ils ont deux colonies sur cette... Ils ont deux colonies dans ce système. Ça vaudrait le coup de le vendre ? Ah, je suis sûr qu'il faut pas se vendre plus à rien. C'est des plus jeunes. Genre là-bas, je suis sûr que ça va se vendre. Non, ça se vend même moins cher. Non, ça n'a pas le coup. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de la production ou... C'est sûr, il peut être mer que ça se vend mieux. Allez, on y va. Deux millions. Il nous faudrait des trucs de terraformage. Mais genre masse, quoi. Genre masse, ou alors... Ici, la proton. Oh ! Oh oui, je veux ça. Allez, j'achète. Allez, hop. On est des fous. J'améliore aussi mon laser. J'ai la thune. Et le bouclier, j'aurais bien envie. On peut améliorer la bombe aussi. Ouais, je bouffe un peu, mais au moins là, on sait que... Donc notre secoupe, elle tient la route, quoi. Donc avec eux, donc avec eux nos relations, c'est... Oh putain. Il aurait fallu... Ouais, il aurait fallu plutôt que... Que je laisse les bleus s'occuper des... 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 Des verres, là. Euh... Allez, est-ce qu'on essaye... Euh... La paix. Tout simplement, on casque. Et... Donc là, on le sait, si eux, on les attaque, on a les oranges sous le dos. Euh... Les oranges ont... 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7 planètes. Alors... Compte. Les verres... Eh, quoi que les verres, ils ont... Ils ont plus aucune importance, quoi. Ils veulent plus rien, quoi. J'ai même pas envie de casquer pour eux, quoi. Ça... Ça sert à rien, quoi. Tiens, on a ça aussi. Ah ouais, d'accord. Il y a une partie des bleus aussi. Ici. Ok, d'accord. Ben... Ouais. Pourquoi pas. Je vais aller voir leur... Leur planète mère à... A eux, là. Euh... On va voir un petit peu ce que ça donne, cette planète. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. C'est leur planète mère et d'origine, en plus. Donc, euh... On va faire un petit peu. Hum... Non, profusons La dictature de la mode. Non, nous préférons rire, et danser, et chanter. Bon. On fait quand même attention à ce qu'on a sur le dos. ok j'étais je voulais tenter donc l'axe commercial ok voilà on va essayer d'acheter leur planète mère à mon avis il faut pas être gourmand sur le sur les sur les axes commerciaux parce que à mon avis au bout d'un moment les axes commerciaux ont un impact négatif dès que ça devient trop dès qu'on dès qu'à mon avis la barre elle passe un certain seuil dès que la barre passe un certain seuil en fait on a voilà vous m'avez compris quoi je sais qu'il y a une de mes colonies qui achètent l'épice masse il me semble que c'est celle-là là-bas la verte là il me semble que c'est celle-là je peux y vendre mon épice au roi orange assez cher c'est ma propre colonie en plus je suis sûr qu'il ya quelques il ya encore quelque part où l'épice orange c'est là c'est la moins rare mais donc c'est normal que le prix soit le moins élevé mais je sais pas si chez mes alliés ça peut se vendre quand même ça par contre c'est un peu dommage le système d'actes commerciaux où ils vendent ils achètent de l'épice verte assez cher ça pourrait être intéressant voilà en fait en fait le problème c'est qu'il n'y a pas un marché un petit peu genre hôtel de vente à la world of warcraft vous voyez où on a un bouton puis on voit un petit peu quelle planète achète quoi quel prix enfin une interface beaucoup enfin pour le commerce une interface plus simple plutôt que d'aller de planète en planète et chercher le meilleur prix à chaque coup bon de toute façon on va refaire le temps de nos colonies je pense ça va être pour toujours gagner du pognon en attendant que les actes commerciaux qui sont repartis à zéro résultat ben ça meilleure en fait en fait le problème c'est qu'on peut pas faire les deux on peut pas faire du militaire et on peut pas faire du militaire et du et du commerce c'est tu vas dire c'est pas comme dans la vraie vie parce que c'est marrant de voir que parfois il ya des pays en guerre qui ont encore des traités commerciaux c'est assez marrant à voir parfois ça arrive on va retourner sur la planète mer on va essayer de non non je veux non remarque non j'ai dit qu'on faisait le tour des colonies donc on fait le tour des colonies je me tiens à ce que je dis j'ai commencé à commencer à sévir avec moi même vous n'avez plus de place pour cela d'accord je peux porter que 99 et plus bon bah je vais vendre à je vais aller voir là bas si c'est quoi là bas de l'épiceux ouais là bas c'est de l'épiceux donc ça vaut pas le coup de l'autre côté du système solaire c'est quoi là bas de l'épiceux ok ça vaut pas le coup peut-être ici ça vaut le coup de ouais 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 ça vaut le coup Ok On va retourner voir Ouais non apparemment ça c'est toujours pas Construit Mais j'ai l'impression que ça Ça prend de plus en plus forme Ouais ça Ça tourne un peu dans tous les sens Ok Là bas il y a quelque chose qui brille énormément J'ai envie d'aller voir On va aller voir Après tout c'est un jeu d'exploration également C'est quelque chose là ? Ouais c'est des alliés Putain ça c'est un trou noir On va essayer de s'en approcher un peu Vous allez trouver une formation galactique Putain la vache Donc ça c'est un trou noir Ouf ça fait un peu mal aux yeux là On va pas trop s'en approcher Parce que si on s'en approche Vous savez ce qui se passe Enfin On a des gros soupçons sur ce qui peut se passer Si on reprend les théories d'Einstein Mais Si on reprend les théories d'Einstein En fait le temps ralentirait Parce que le temps Le temps se distorde avec la gravité Enfin c'est des théories Bon Donc on en était où au niveau ? Donc j'ai dit là bas Qu'est-ce qu'on a au niveau ? Ouais bah non En fait il faut que je reparte par là On va Donc il y a toute cette branche là Que j'ai pas faite Ok Donc là on a récupéré de l'épice Épice c'est tout Ok je suis désolé pour cette blague Je suis vraiment désolé pour cette blague J'ai pas fait attention à mon énergie Il y a l'épice ici Ce vaisseau Ah là là ce vaisseau Et puis jeune je commence à en avoir pas mal C'est une quoi ça ? C'est une T2 Ok Je suis où là ? Ok Bah je suis sur la colonie que je voulais aller Donc c'est nickel C'est nickel Allez hop Un million de plus Non bah c'est pas mal Faudrait vraiment qu'on étoffe un petit peu l'empire quand même Euh Et ça ça va se faire avec les actes Les Le commercial Ah là là Alors eux ils sont heureux là Là ils sont heureux Euh J'aimerais qu'on améliore les relations avec les Avec les bleus clairs Pour cela on va directement aller sur leur système solaire Et voir euh On va leur vendre les épices euh Que j'ai là Même si c'est pas des épices Enfin j'en ai pas une grosse quantité mais Ah ouais ouais Bon il y a que le rose qui est valable quoi Il y a les colonies C'est bon Faudrait hein Ils sont pas trop chers ici Enfin ils sont pas trop chers Un million deux cent mille Pour cinq Le rose ici il l'achète pas mal donc Allez hop Ah oui puis je peux aussi créer deux colonies Faut que j'y pense Euh Mais faut que je trouve des planètes qui en valent le coup Alors euh Ici c'est trop loin J'essaie d'y aller mais c'est trop loin Alors Euh Alors voyons un petit peu Les colonies qui vaudraient le coup Bah lui hein Bleach J'adore les étoiles bleues là Comme ça c'est magnifique Voilà Alors toi t'as de l'épice Euh Vous êtes deux pourtant les mecs Euh Faut que je vais me mettre là bas Voilà Colonisation Hop On va t'en mettre Un ici Ok Et il faut un petit peu de temps De rechargement Je te rajoute ça aussi Lol Ah pas plus d'un par planète Ah ouais bon Bon Ok Non bah je le saurais Non bah je le saurais Bon bah ça va Il est passé à pain là Ça va le faire Donc cette colonie là Ok Je vais vraiment étoffer autour de Bon par là c'est du orange Je m'en fous Par là c'est du vert Ça peut être intéressant Hop On va y aller C'est vraiment les colonies Voilà Qui sont vraiment en liaison directe Avec mes Mes planètes Et plus collectées J'ai eu apparemment Une communication Mais Ouais non ici J'en ai déjà eu une en plus Je fais n'importe quoi Par contre ici Alors c'est quoi C'est un T1 Ça serait pas mal ici Si je vais mettre une deuxième colonie Vous savez quoi Une deuxième colonie Pas loin de la première Genre ici quoi Ouais Impossible Avec le niveau T actuel Ok d'accord Donc ça dépend aussi du niveau T Ouais Ouais Ben Alors qu'est-ce qu'il te faut ici Pour augmenter Le valeur Donc il faut que ce soit plus chaud Il faut que ce soit plus chaud Et après il faut des plantes Tout le bordel Cadiz plye ящ'aj'aj'aj'a Pe Schuld ... Vendez ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501